hello les amis j'espère que vous allez bien moi je vais très très bien j'ai l'impression de me répéter puisque là je suis en train de faire une vidéo à la suite d'une autre vidéo en fait à la base je devais arrêter de faire des vidéos je me suis dit ah bah tiens je vais faire une salutation on va faire une vidéo en direct pour remercier déjà Lulu merci beaucoup à toi Lulu pour la salutation et bah du coup je profite d'ouvrir une vidéo alors là c'est complètement vraiment à l'improviste parce que c'était pas prévu et du coup on va ouvrir les cadeaux bah tiens on va ouvrir les cadeaux roses j'avais envie de me faire ce kiff depuis tellement longtemps les cadeaux roses j'aime trop j'aime pas je trouve que j'ai déjà fait ça mais je suis même plus sûr en fait tellement j'en ai fait des jours vos cadeaux et vu que moi je kiffe le rose on va faire les cadeaux roses voilà c'est parti on ouvre les cadeaux roses dans cette vidéo totalement improviste les cadeaux roses roses claire rose pastel rose fuchsia rose foncée rose claire voilà on va tous les ouvrir dans cette vidéo et ça promet exactement la même coupe alors moi j'en profite également pour vous demander bah oui mais bon le souci c'est que le cette vidéo là sera pas posté avant un petit moment du coup j'ai bien peur que le thème change au pire non au pire au pire j'essaierai de la poster avant que le thème change mais du coup dites moi ce que vous en pensez de ce thème moi j'aime bien bon c'est pas non plus le meilleur qu'ils aient fait mais j'aime beaucoup ce thème et franchement bah en fait j'ai ça souvent parce que c'est en fait c'est assez rare que je sois déçu par un thème d'ailleurs je crois que le dernier thème j'étais déçu c'était quoi je sais plus je me rappelle même plus voyez mais ouais il ya bien eu d'un ou deux thèmes où j'ai été déçu mais franchement la plupart des thèmes j'aime bien mais sur ce thème là en live quand je vous avais demandé je crois qu'il y avait quand même pas mal de gens qu'ils étaient voilà qu'ils le trouvaient pas ouf non plus mais franchement ça passe à cadeau de délité d'useur on va ouvrir les cadeaux aussi comme ça bon je crois que la couronne je vais arrêter de la porter aussi déjà que j'ai 36000 couronne à recycler oh mon dieu j'en peux plus de ma vie trop de couronne à recycler je ne veux pas être reine voyons je veux être une simple ouvrière dans la vie je veux pas être une queen arrêtez de m'offrir des couronnes t'imagines en vrai il y avait une vraiment une vraie reine qui veut plus de couronne bon en même temps celle là elle est moche il faut dire ce qui est elle est vraiment pas belle et est vraiment ça fait pas reine en fait encore un tiard je crois que ça se dit un tiard les couronnes vous savez à moitié moitié couronne moitié bandeau je sais pas quoi sert est du coup là les tiers ça passe à une c'est vrai que les couronnes j'aime pas trop c'est pas trop mon truc enfin bref je pense une couronne non même pas c'est une animation ah bah alors mauvaise langue la quinzelle mauvaise langue réellement en tout cas merci comme d'habitude à toutes les personnes qui m'ont envoyé des cadeaux merci beaucoup à vous ça fait plaisir et comme d'habitude ne m'envoyez plus j'ai trop de cadeaux à ouvrir déjà et j'ai peur que votre cadeau se perdent oh ça j'adore voilà rockstar bonjour non j'ai arrêté de porter ça je ne porte pas je ne porterai plus ça 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 fait plus je sais pas rouge rose je sais pas j'ai pas ouvrir parce que je sais pas trop quelle couleur que c'est oui le retour aussi de quinzelle la daltonienne bonjour mais bon comme d'habitude n'hésitez pas à me donner la timeline en commentaire si j'ai raté un cadeau à prom queen voilà encore de la queen mon prom queen ça va prom queen ça va ça fait voilà l'arène de promo c'est assez différent hop les cheveux d'azuniku bonjour bon pas la bonne couleur mais la coupe quand même et on continue un canapé comme ça je pourrais vous accueillir mais après la chambre j'ai envie de la refaire j'ai envie de refaire ma chambre parce qu'elle est attendez tu reviens en arrière quinzelle t'as oublié le cadeau d'obéline hop on va porter ça et ouais non j'ai envie de refaire ma chambre en ce moment parce que voilà déjà j'ai pas eu le temps j'ai pris le pack mais j'ai tout j'ai pas encore eu le temps de récupérer le petit chat donc j'aimerais bien le récupérer donc et puis en même temps ma chambre je la trouve trop chargé non avec du recul j'ai envie de faire quelque chose de plus simple parce que là ma chambre elle est vraiment chargé d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir surtout quand je suis pas en live quand je suis en live souvent elle est blindée mais sinon normalement vous pouvez y accéder assez facilement et et voilà ben en plus en mer en parlant de chambre j'ai oublié de trouver mes pète pète non non mais pète pète sont décédés oui je sais vous allez encore me dire en commentaire mais non les pète pète ça ne meurt pas oui j'avoue ça ne meurt pas ça décède pas mais ils sont malades voilà ils sont malades mais bon moi je dis qu'ils sont décédés à chaque fois mais ils sont malades c'est une question d'habitude je me suis habitué à dire ça vous ne me changerez point je n'arriverai pas à changer certaines choses comme ça je suis habitué et c'est comme ça voilà j'arrivais plus à trouver les bons mots pour dire de décédés ou malades on pareil pour les trucs de pack truc de noël je ne les porte plus c'est fini les gars c'est fini même si j'ai hâte d'être de nouveau à noël lol je dis pas ça pour les cadeaux voyons mais non qu'est ce que vous dites c'est pas vrai ce n'est pas pour les cadeaux je vous ai dit oula énorme ruban ça fait penser à une fille c'est une je crois que c'est une américaine qui a aussi une chaîne youtube et qui fait de la danse et qui avait fait dans une sorte de série télé réalité où il ya des petites filles qui dansent je sais plus c'est quoi le nom j'adore je sais plus le je sais plus le nom qui met tout le temps en fait elle est blonde je crois les yeux bleus et en fait elle s'habille toujours comme pop-up girl et en fait elle a toujours un ruban un énorme ruban sur la tête je ne sais plus son nom si ça vous parle n'hésitez pas à le mettre en commentaire ça me fait penser à elle elle a toujours une couette haute et un ruban comme ça attaché autour de sa couette et à chaque fois le ruban elle le change à chaque fois il est différent et dans sa chambre je crois que j'ai vu dans une de ses vidéos dans sa chambre elle avait sur ça sur sur carrément une penderie de rubans tout un mur avec des rubans elle pouvait choisir quel roulement mettre pour quel jour limite elle avait un ruban pour chaque jour de l'année lol mais bon c'est un petit peu sa marque de fabrique aussi mais je sais plus comment elle s'appelle mince non franchement je sais plus alors que vous m'aidiez sur ce coup il va falloir que vous m'aidiez vraiment à pas bon c'est pas ce qui manque à les cadeaux rose 1 c'est vraiment parce qu'il manque dans rose là mais mon look il est pas il est pas terrible enfin il est pas enfin je veux dire pas terrible dans le sens où il est il est bien quoi ça va durer ça fait un peu un mélange de rose mauve pastel assez trop beau je suis bien fait de l'ouvrir c'est trop beau je parlais qu'il ya plein de cadeaux que j'ouvre pas et qui doivent être super beau mais bon c'est c'est le jeu c'est le jeu hop voilà prom queen bonjour en vrai en france ils font pas ça mais moi j'ai fait le lycée en pologne et à la fin du lycée il ya un bal de fin d'année enfin de fin de lycée en général en fait et moi j'avais pu le faire et moi j'avais porté à ce moment j'étais dans ma période noire oui j'ai eu une période gothique dans ma vie une période hémobotique et où je mettais oui vous allez voir le dossier que je vais vous dire mais je me suis coupé les cheveux complètement en fait j'avais genre les cheveux comme un garçon coupé vraiment et je m'étais teint les cheveux en noir j'avais les cheveux tout noir et je me faisais des pics à l'arrière de ma tête le truc c'était fini depuis les années 95 à la mode des pics à l'arrière de la tête mais bon moi je me faisais quand même et pour le bal j'avais mis une robe noire tout noir avec un corset noir un gros tutu noir d'ailleurs cette robe je l'ai encore enfin cette robe c'est un ensemble avec un corset et une jupe en tutu noir avec normalement il va un boléro noir par contre le boléro noir je l'ai plus je l'ai jeté je crois il y avait eu un petit trou je sais pas quoi faudrait que je le retrouve je pourrais vous le montrer voilà donc moi j'ai pour le bal de fin d'année de lycée de fin de bac et j'avais ça oui oui j'ai osé oui et je oui avec de bon en soi l'ensemble était pas mal mais ça plus ma tête avec mes cheveux noirs sachant que je suis blonde à la base je suis blonde avec du coup mes cheveux noirs et mes racines blondes c'était dégueulasse j'avais l'impression qu'on m'avait vomi sur la tête en fait c'était la plus grosse erreur de ma vie de m'avoir coloré les cheveux en noir et de m'avoir coupé les cheveux c'était moche c'était moche j'ai pas d'autres mots c'était terrible là oui là je peux dire c'est terrible il ya beaucoup de cadeaux roses qui sont sympathiques quand même j'aime bien j'aime bien mais je crois qu'en france ils font pas les balles de promo entre c'est un équivalent en fait du balle en en amérique mais bon en beaucoup beaucoup plus calme c'est pas comme j'ai cru que c'était un cheval squelette tellement le il était blanc sur blanc quoi mais ouais non c'est pas la même chose qu'en amérique quoi c'est beaucoup plus calme voilà c'est sympathique il y avait une tradition qui moi je trouve ça un petit peu débile et que moi j'aurais enlevé cette tradition c'est je sais pas s'ils font ça en amérique aussi mais pendant le bal en fait on les filles elles portent des sortes de porte jartelle ou je sais pas comment on appelle ça le sort de truc que vous mettez autour de la cuisse et qui sert littéralement à rien juste juste à voilà quoi j'ai envie de te dire ça c'est le genre de choses que normalement voilà une femme porte pour séduire un homme mais là en fait c'est c'est une tradition où les scies elles portent ça et en fait on fait une photo en relevant notre robe pour montrer le porte jartelle voilà autour de la cuisse et ça je trouve ça tellement dégradant pour l'image de la femme en fait de faire ce genre de choses quoi se prendre en photo comme ça toutes les filles les unes à côté des autres voilà bon faut dire que c'est une tradition ça doit dater d'années de je sais pas combien de l'époque préhistorique mais en polain il faut encore ça pour peut-être entre temps ça a changé peut-être qu'ils font pas ça partout peut-être que je suis tombé dans la seule école qui fait encore ça je ne sais pas mais mais voilà pour vous donner peut-être voilà dire qu'en fait c'était pas si bien que ça on va bon bah écoutez je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo j'ouvre les cadeaux rose c'était sympa de très beaux cadeaux bon ça j'ai déjà mais bon on va le remettre à les derniers petits cadeaux rose là comme par hasard je n'en trouve pas et bah si il y en a un et bien c'est celui ci avec ce ruban là un plus petit ruban voilà pour finir et bien écoutez merci d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à me dire en commentaire quel genre de cadeaux vous voudriez que j'ouvre et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo un prochain live pro bisous à vous ciao ciao et soit disant en passant le retour de la tondeuse bonjour ciao ciao Sous-titrage ST' 501